Djouf qui a entre guillemets intégré le staff technique sénégalais quel regard portez-vous sur cet état de fait ? Bon moi la seule chose que je peux dire très honnêtement c'est au moins que c'est ça la première des choses c'est à dire qu'il faut pas que Aline cherche l'âge cesse à en faire plus qu'on nous demande aujourd'hui il va intégrer la tanière c'est une bonne chose ça ça permet aussi à Aline peut-être de pouvoir discuter avec lui de pouvoir échanger avec lui par rapport aux matchs ou par rapport aux garçons et d'être une liaison aussi entre le staff et le jeune mais il faut au moins recadrer chaque mission qu'on sache exactement c'est quoi sa mission exactement c'est quoi sa feuille de route moi c'est la feuille de route de l'âge qui m'importe j'aimerais bien qu'on nous dise aujourd'hui sa mission c'est ça la feuille de route de l'âge c'est ça que tout le monde sache mais il faudrait qu'on recadre qu'on sache exactement c'est quoi sa mission celle de l'animitatat c'est quoi voilà à partir de ce moment on sait où est-ce qu'on va mais intégrer juste parce que c'est l'âge il était à la télé de l'équipe nationale et donc il balance des vagues et il fallait il faut juste le museler si on peut dire ça comme ça non non comme l'a dit Amdi Moustapha fait si c'est dans ce but là c'est pas la peine parce que les critiques objectifs nous tous on en fait moi même j'en fais et donc personne ne pourra me l'empêcher mais non s'il y a des gens qui viennent en équipe nationale pour accompagner l'équipe juste parce que c'est leur ego qui les demande de venir non si c'est par rapport à un rôle qu'on va lui confier une mission qu'on sache la feuille de route de l'âge c'est quoi on saura qu'est ce qu'il va apporter donc si c'est juste pour être dedans et être dedans moi je me pose la question maintenant si c'est avec une mission bien définie avec une bonne feuille de route là moi je suis entièrement d'accord parce qu'on refuse pas là je trouve dans une équipe